Avant de passer à l'été ou l'automne, je voulais juste dire qu'on peut aussi monter le thème de l'ingresse bélier, c'est-à-dire du moment où le soleil rentre à l'équinoxe de printemps. Comme étant par rapport à l'idée du soleil qui rentre en Capricorne, ce qui est ici, le soleil à zéro degré Capricorne pour 2023, ça c'est l'année au sens de l'esprit de l'année, on va dire. C'est l'esprit concret de l'année, c'est-à-dire en quoi une année envoie un message à l'humanité pour lui dire tu dois aller dans cette direction, c'est comme ça que ça va se passer, voilà le karma de l'humanité pour cette année. Alors que quand on met le zéro degré bélier ici, et qu'on monte un thème, on a plutôt un thème qui nous indique un peu plus les événements, ce qui fait que beaucoup d'astrologues occidentaux étant très matérialistes, plus que moi en tout cas, accordent une grande importance aux événements, alors que quelquefois les événements peuvent être très très violents, extraordinaires, puis ne pas amener grand chose, alors que l'esprit lui amène toujours les choses. C'est l'illusion qui croit que c'est la matière qui crée l'esprit, enfin bon maintenant scientifiquement c'est complètement enfoncé comme croyance, mais enfin il y en a beaucoup beaucoup qui y croient encore. C'est bien l'information, la conscience elle-même qui est en amont, même de la matière. Ça me rappelle que c'est le moment de parler un petit peu d'un bouquin dont je voulais parler, parce que ça je n'ai pas le temps de l'aborder maintenant, mais... Rupert Sheldrake, l'âme de la nature, ça c'est l'un des plus grands scientifiques actuels qui existent, c'est celui qui a le mieux compris à mon avis ce qui est en train de se passer pour le siècle dans lequel on est déjà rentré. Et l'âme de la nature, donc Rupert Sheldrake, il a été presque, comme tous les grands inventeurs qui sont très en avance, il a été presque mis de côté comme si ce qu'il faisait n'était pas scientifique, alors que c'est très très scientifique. Alors je recommence plutôt ce genre de bouquin à quelqu'un qui a un esprit un peu scientifiant, parce que bon, il y a tout, il y a Stephen Hawking, il y a la physique quantique, il y a tout qui y passe, y compris ses travaux. Et si vous ne voulez pas vous lancer trop là-dedans pour... Enfin bon, ça vous donne une vision vraiment de là où on en est réellement au niveau de la science, et non pas du scientisme. Si vous voulez savoir la différence entre les deux, là vous l'aurez. Sinon, si vous voulez juste savoir en gros ce qui se passe, le bouquin que j'ai recommandé tout à l'heure, « L'ultime convergence » de Jocelyne Morrison, est suffisant pour que tout le monde comprenne où on en est de la connaissance du cerveau, des neurones, de la physique quantique, du rapport entre la conscience et la physique quantique, tout ça. Philippe Dillement aussi, qui a écrit un peu carrécemment aussi. Enfin bon, des gens comme ça sont un peu en amont et sont peut-être, ou pas plus simples à lire, mais disons, voilà, ils sont plus dans la vulgarisation, on va dire, scientifique, voulue. Alors, il est intéressant avec l'Igrès du Bélier de voir que, bon, le thème correspond à un ascendant scorpion sur le nez sud en scorpion, ici. Ce qui veut dire que, pour Paris, donc, alors après, il y a tout le scorpion quand même pour l'Europe aussi, donc ça ne change pas grand-chose. Ça indique qu'avec la dominante du scorpion même aussi, comment dire, qui redonne, qui met que finalement Pluton est maître d'ascendant, et Pluton est juste en train de rentrer en verso, mais pas encore tout à fait rentrer en verso, mais il est à 29,58, donc c'est comme s'il était rentré en verso, sauf qu'il est sur le fameux degré critique d'un signe. Je rappelle que le degré critique d'un signe, c'est de 29 degrés jusqu'à 0 degré du signe suivant, c'est un degré de basculement, c'est comme si à cet endroit-là, il n'y avait pas d'équilibre possible. C'est marrant parce que notre président en a, il a le soleil sur un degré critique du sagittaire, il a le mille du ciel sur un degré critique du scorpion, Mercure sur un degré critique du sagittaire aussi, donc ça n'implique pas un équilibre, et puis il a, alors on pourrait dire Proserpine aussi, le fond du ciel évidemment, mais Proserpine aussi, puisque c'est à 0 degré gémeaux, mais il est en train de rentrer en taureau, à l'envers. Donc c'est à se demander si ce n'est pas aussi sur un degré critique, donc c'est quelqu'un qui est très critiquable. Bon, après, il ne faut pas non plus faire de cette loi de degré critique quelque chose d'absolu, mais enfin, il faut se méfier quand même, donc là, on a bien une année qui est une année frontière, une année de basculement, avec les années suivantes qui vont être 2024 jusqu'à 2043, qui vont être des années décisives sur le tournant que peut prendre l'humanité avec la science et tout ça, ou tomber dans une religion scientiste complètement dogmatique, qui va être peut-être pire, un peu à la big brother, avec des caméras partout et puis des contrôles des citoyens, bien vaccinés, bien polis, bien peignés et obéissants. Donc c'est ce que le modèle chinois est déjà là-dedans. Le gros risque que l'on a en tant qu'humanité, c'est de se retrouver avec, scientifiquement parlant, le modèle chinois le plus logique et le plus rentable, si on veut que, puisque les gens sont capables d'obéir à une écologie, on va les mettre comme ça ou pas. Il y a beaucoup de gouvernants qui y pensent, évidemment. Bon, donc, je vais passer là-dessus rapidement. C'était juste pour dire que ça met vraiment très très fortement, ça remet Uranus en valeur, Pluton en valeur d'une certaine manière, par l'organisation du thème, et puis la Lune en poisson est opposée à Apollon, à pas loin de Neptune. On voit que c'est une année floue encore, où les tromperies peuvent... Bon, on l'a déjà vu à l'œuvre, mais c'est... Le peuple qui représente la Lune a besoin d'autre chose, l'une Neptune, il a besoin de rechercher à nouveau la communion possible des gens entre eux, et ce qui existe quand on peut à nouveau vivre ensemble, qu'on n'est pas en compétition perpétuelle, qu'on est en coopération possible, et ça, ça marque quelque chose, par rapport à ce thème qui est très scorpionesque, c'est-à-dire que c'est peut-être pas ce que veulent les gouvernants. Donc on retrouve la grande tension, qu'on va retrouver aussi dans le thème de la nouvelle Lune qui suit. J'en parlais une autre fois, la nouvelle Lune, on va l'interpréter à un autre moment. On va entrer dans la période de l'automne. On a vu que le printemps était chaud. Déjà l'hiver contenait des aspects forts. On a vu ce qu'il contenait, ça a été interprété la fois d'avant. On a vu en fait que si on regarde le printemps, on a un déclenchement en fait de beaucoup de choses qui sont contenues dans ce thème, déjà, plus net, plus physique presque, et ça va avec l'éclenche de printemps. Donc si on regarde maintenant le passage, on ne va pas faire le sol 6 d'été comme un nouveau thème, ça ne sert à rien. les deux thèmes, là, moi je me cherche uniquement de l'entrée du soleil en Capricorne, c'est suffisant. Mais bon, là on voit que comme Jupiter est sur l'équinoxe de printemps, c'est assez marrant de voir un thème avec l'équinoxe de printemps. On sait que ça va... En tout cas, à chaque fois que vous avez une planète ou quelque chose qui a lieu sur 0 degré bélier, et la nouvelle Lune va avoir lieu sur 0 degré bélier, Jupiter sur 0 degré bélier dans le thème de 2023, le 0 degré bélier, c'est sous-tend des années très importantes pour toute l'humanité. Parce que c'est un degré de démarrage d'autre chose. Donc ça veut dire que c'est des années qui sont vraiment mondialement marquées d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Ce n'est pas une année anodine l'année 2023. Depuis un certain temps, de toute façon, on n'a pas des années anodines. Je ne sais pas si j'ai remarqué, il y a des années assez... qui contiennent beaucoup d'événements clés. Alors, il est possible que ce soit dû au fait qu'il y ait une pression presque de la conscience qui dit qu'il est temps que l'humanité se réveille, qu'elle se rende compte des vrais enjeux et qui n'est pas forcément l'âge de la retraite d'ailleurs, qui sont des enjeux très importants et que tant qu'il y a des gouvernants qui ne comprennent pas les urgences, il peut y avoir des espèces d'étranglement de la conscience dans un espèce de goulot d'étranglement d'entonnoir pour que ça arrive à l'endroit juste. Alors, allons-y pour voir si ça se poursuit en été. On avait quitté le printemps sur une ambiance tendue pendant tout le mois de mai. Très, très forte, très évolutive mais en même temps un peu guerrière, dangereuse. Alors, j'ai parlé que pour la France. Évidemment, quand on voit des aspects Mars, Pluton et tout ça, il faut penser aux pays arabes, il faut penser aussi à la Russie, à la guerre Ukraine qui a lieu qui sont évidemment extrêmement problématiques. Quand il y a des aspects comme ça, on peut avoir... Alors, ça peut être une solution en même temps qu'il y a par la chance là, c'est-à-dire quelque chose qui se joue mais c'est vraiment tendu, tendu, tendu. Quelquefois, c'est quand les choses vont au plus mal qu'on se décide à faire quelque chose. Alors, le fait que Jupiter aussi en taureau soit pris dedans, la question de la richesse est prise dedans et on peut penser aussi à des crises qui ne sont pas que... C'est Uranus qui est en taureau. Oui, Jupiter aussi. Jupiter est en taureau. Il est rendu là au moment de fin mai et donc il est encore là à l'équinoise de printemps et donc il joue sur le rapport aux banques et aux banquiers qui sont quand même la note clé de... Si on prend la Russie, c'est la mafia qui est au pouvoir avec Poutinier en chef de mafia et si on prend l'Occident, c'est les banques qui sont au pouvoir qui sont des mafias aussi. Donc, c'est... Pas de solution, quoi. Alors, évidemment, il y a des levages de cerveau qui sont faits d'un côté comme de l'autre pour dire que c'est le méchant, c'est l'autre mais enfin, bon, ils ont dit il n'y en a pas un point. Enfin, je préfère quand même vivre dans la pays occidentale pour l'instant qu'en Russie où c'est quand même pas évident si on a quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire qu'on est obéissant, la Chine et la Russie sont des pays très agréables. Si on veut être libre, c'est pas... Ne pas être surveillé, c'est que c'est un vrai problème. Alors, en 5, nous avons l'été, donc. Alors, le 19 juin, donc l'été, le 21 juin. Printemps, 21 mars, été 21 juin, automne, 23 septembre, hiver, 21 décembre, souvent ça tous les ans, le petit décalage, l'automne, 23 septembre, souvent. Donc, 21 juin, le soleil rentre en cancer, c'est l'été, et le 19 juin, presque au même moment, donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt là, j'aurais pu le mettre fin printemps, pour être exact, c'est avant le 21, effectivement, mais c'est un aspect un peu différent de ce que nous avons dit avant, c'est Jupiter, arrive en taureau, il fait sextile à Saturne. Alors, je l'ai un peu séparé du reste, qui est Saturne, qui est en poisson. Donc, je l'ai un peu séparé du reste, je suis un peu désolé de ça, donc Jupiter, début taureau, et Saturne, début poisson ici, et donc, là, on a un aspect qui est très très couramment relié à l'état des finances mondiales, à la bourse, au système financier, tout ça, parce que Jupiter représente les investisseurs, tous ceux qui, les banques, et Saturne, c'est les structures, c'est-à-dire les moments où une structure arrive en bout de course, alors, c'est un aspect plutôt positif qui peut permettre de résoudre des problèmes qui ont eu lieu avant, mais Saturne en poisson, le poisson, c'est un signe qui peut être le pire comme le meilleur, quand Saturne en poisson, ça peut très bien, bon, voilà, on va reparler d'économie, mais pourquoi ? Ça peut être aussi des moments, même si c'est un sextile, vu ce qu'on a vu, Jupiter est en carré à Pluton et en carré à Mars, ça peut être un moment de crise économique, avec des résolutions qui ont lieu quand même, mais avec une nécessité de voir vite fait qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le sextile est classiquement positif, mais dans le sens qu'il amène des solutions à un problème précédent. Mais si on n'a pas résolu le problème avant, la solution de l'univers, c'est de le montrer en pleine face, c'est ça aussi. Il ne faut pas toujours voir les carrés comme des trucs négatifs, difficiles, et les trigones comme des trucs positifs. s'il y a un problème, on ne veut pas le résoudre, c'est quelquefois au niveau du sextile qu'on est obligé de le résoudre. De même qu'un carré, ça peut être une occasion de passer à l'action parce que justement, on sort de l'immobilisme. On arrête de continuer la même chose, on fait quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à se trouver. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de bien par rapport au système bancaire et aux structures étatiques ? Est-ce qu'on a libéré les États de leur annexion presque au lobby ? Est-ce qu'on a... Alors, les lobbies, se dirait, est-ce qu'on a libéré les lobbies des lois à la con des États ? Est-ce qu'on a résolu ce truc-là ? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt une espèce d'union bizarre de la carpe et du lapin où si les gens qui rentrent en Bruxelles voient qu'il y a plus de lobbyistes qui sont en train de défendre leurs bouts de gras que de députés européens en train de défendre l'intérêt des Européens ? Donc, là, on va arriver à un point où il faudra faire quelque chose. Ce qui est bien avec le sexy, c'est que les décisions qui peuvent être prises à ce moment-là, peuvent être porteuses de nouvelles manières de voir. C'est-à-dire, en tauron, on va dire si on veut protéger la richesse, il faut peut-être protéger aussi ceux qui ont le moins de richesse. C'est-à-dire que si plus personne n'achète, par exemple, plus personne ne pourra consommer. Il y a des choses comme ça. Il y a des raisonnements à la con comme ça qui peuvent complaire même à des capitalistes en disant qu'il ne faut pas que les gens deviennent trop pauvres parce que sinon, l'inflation, les systèmes économistes, ça fait comme des dominos qui tombent les uns sur les autres. ça peut être terrible. Alors, le 26 juin, très peu de temps après, on a un Mars en Lyon. Donc, il est à l'entrée du Lyon qui est carré, enfin, déjà au milieu du Lyon, il est carré à Uranus. Donc là, on avait déjà vu qu'il était potentiellement là pendant le mois de mai. Là, il devient carrément très exact. mais il était déjà là. En fait, le carré de Mars à Jupiter est là assez longtemps. C'est une ambiance de révolte, de renverser la table. Donc là, quand ça devient carré à Uranus après avoir été carré à Jupiter, on voit très bien qu'elle la met contre le monde avec Mars et à Jupiter. On veut échapper au pouvoir de l'argent, Mars en Lyon. Ou alors, si c'est le gouvernant comme il a Mars rétrograde en Lyon, Macron, ça va être le gouvernant qui dit « Ah ben oui, mais on va forcer les gens à obéir au pouvoir de l'argent. » Le carré crée une contradiction entre d'un côté ce qu'on veut et puis la réalité, c'est qu'il faut de l'argent pour l'avoir. Donc ça, ça peut jouer aussi bien pour les pauvres que pour les plus riches. Et cet aspect-là crée une révolte et quand ça fait carré à Uranus, la révolte éclate. Mars carré à Uranus, c'est toujours violent. C'est toujours c'est un signe fixe, donc c'est une violence qui s'installe, qui est sourde, profonde et qui fait qu'il y a une tension palpable de l'énervement et sûrement des accidents. Alors, il faut faire gaffe aux mêmes époques aux accidents d'avion, de train. Je ne parle pas de tout ça parce que ça peut être des catastrophes quelquefois qui arrivent dans des moments comme ça. parce que on paye un peu les excès de ce qui s'est accumulé avant. Ça pourrait être très bien aussi une série de morts parce qu'il y a une canicule à ce moment-là, je n'en sais rien, tu vois, parce qu'on est comme on était. Mais c'est Mars carré Uranus, c'était le taureau, l'existant et puis Mars, on veut. est-ce que ça peut faire aussi jouer sur le nucléaire puisque les vieilles centrales, les télés, les problématiques, les séchers... Uranus touche toutes les technologies. Souvent, ça touche l'aviation mais toutes les technologies peuvent être touchées. à chaque fois que... Donc ça peut être... Alors ça peut arriver par... Il faut être très attentif parce que comme on est énervé dans ces périodes-là, pour ceux qui sont automobilistes, dans ces périodes-là, donc c'est aux alentours du 26 juin mais c'est avant aussi puis après, on pourrait dire tout le mois de juin quelque part, faites gaffe de ne pas vous énerver au volant. Putain, mais j'ai le doublé, il fait chier celui-là puis hop, c'est comme ça, on s'en prend quelqu'un en face. Donc fait... Ou alors faire des excès comme Pierre Palman qui va s'amuser avec les rails de coke dans le nez sur l'autoroute, super. Voilà, c'est des espèces de... Voilà, des imprudences comme ça qu'il fait. Mais c'est plutôt un rapport entre l'existant, la nature, le fait qu'on doit changer quelque chose en rapport à nature et puis Mars en Lyon, le pouvoir, la question du pouvoir. Qui a le pouvoir ? Mais ça peut... Il faut prendre le pouvoir au sens large, pas forcément les dominants parce que les syndicats, ils ont le pouvoir aussi. Une manif, ça a un pouvoir. Donc c'est rapport de pouvoir violent, quoi. Où on veut sortir presque violemment de ce qui est acquis, de ce qui est immobile. Il y en a marre, on pourrait résumer. On ne sort pas de l'ambiance. Non, non, mais ça vient l'aggraver finalement sur la fin juin. Après l'aspect suivant, il est 7-8 août, tout le monde est en vacances à ce moment-là. Dommage parce que Mars arrive sur Apollon et il va activer cette espèce d'esprit que moi j'appelle un peu esprit christique ou esprit bouddhique où il vient donner de l'énergie ou contrer, ça dépend, ça dépend où on se place. Si on est intéressé par Apollon, par l'esprit christique ou bouddhique, par la méditation, tout ça, c'est comme s'il y avait une énergie qui est rapportée pour avoir une bonne impulsion pour méditer, pour faire quelque chose d'écologique, pour faire un jeûne ou se mettre au végétarisme. il y a passage à l'action du point de vue de spiritualité, écologie, voilà, et travail sur soi aussi, d'évolution, tout le monde, c'est un mois d'août et s'il ne fait pas trop chaud, il peut être riche pour ça. C'est en plein mois d'août. Mais voilà, il y en a qui l'utilisent dans le mois d'août pour faire des stages de méditation, des retraits de méditation. Ça peut être très bien, Mars, sur Apollon. Alors ça, ça rend le Apollon un peu effrisé, mais comme c'est un point très subtil et pas très puissant, Mars lui amène un peu de la puissance. On a envie de s'éveiller, par exemple, si on veut faire une retrait de silence. Et le 17 août, presque pas... Alors, en même temps, parce qu'il est exact le 17 août, mais il a commencé tout le mois d'août et il finira... Jupiter en taureau arrive en sextile à Proserpine. Donc Jupiter en taureau arrive là et avant d'être conjoint à Uranus, il arrive en sextile à Proserpine. Donc il y a vraiment là un aspect extrêmement positif. Ça dépend pour qui. Si Proserpine, c'est Macron, il peut très bien le prendre comme côté rassurant, émolliant, où il arrange les choses très très bien. La preuve, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il passe à la télé et qu'il dit les belles choses et puis il fait de la pédagogie pour les petits-enfants qui n'ont pas compris ce qu'il veut faire. Et voilà. Mais là, du point de vue positif, Proserpine en cancer, c'est la prise de conscience en cancer du peuple, en général, de l'évolution nécessaire de nos modes de vie. Quand Proserpine était en taureau, il a créé à lui tout seul l'associé de consommation. Quand il a été en gémeaux, il a créé l'associé de l'information. C'est nos goûts, Proserpine. C'est le Vénus du collectif. C'est nos goûts les plus profonds. Après la guerre, on voulait manger. Tout le monde a faim. On a créé les supermarchés, on a créé toute la bouffe, les grandes récoltes. En gémeaux, on a eu l'Internet. Tout le monde voulait communiquer. Les fêtes, les festivals, l'Internet. Le gémeaux, la jeunesse, c'était la classe dominante. Et là, c'est l'infantilisation des masses. C'est-à-dire, c'est la gamification du monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'ils sont en train de faire des recherches parce qu'ils ont raté leur coup avec les lunettes, les Google Glass. Ah oui, les Google Glass. Ils vont les faire plus petites. Ils veulent faire des systèmes où il n'y aurait plus besoin de smartphones, où ça sera... Intégrés dans ton corps. Intégrés dans les lunettes. Non, dans des lunettes au départ. Dans des lunettes avec des visions hautes. Ou alors, des lunettes qui changeront ou sera changé le monde extérieur. Pour que ce soit plus joli. Pour que ça soit plus joli. Par exemple, on laissera tout polluer et puis on mettra des petits arbres en couleur de Walt Disney par-dessus. Voilà, c'est ça. Tu te promènes dans la rue, il y a un tas d'ordures mais à la place on t'a mis avant pré-programmé que là, ce tas d'ordures en fait, c'est un magnifique arbre centenaire. Je suis capite que tu gagnes 4 points. Et tu gagnes 4 points. Et ça après, la gamification du meuble en plus. Ou alors, tu as une vision haute c'est-à-dire que dans tes lunettes tu vois des fils d'actualité au lieu de scroller sur ton portable. Tu lèves les yeux et tu vois des fils d'actualité. Et tu vois ton foot valeur préférée arriver avec des ailes dans le ciel. Voilà. Et qui marquent un but géant. Non, non, mais là tu vois aussi des infos défilés. Ouais. Les bandes d'infos, ouais. Enfin, ils ont plein des lentilles de contact. Oh là là là. Ils sont très ingénieux. Des masques de réalité virtuelle. Ils sont très très bêtes mais très ingénieux. Voilà. Pour nous rendre encore plus bêtes. ils sont en train de travailler là-dessus et ils vont faire des sorties de produits. Pour Oserpine, ça fait partie de ça. Voilà. T'as raison de dire ça parce que je suis là en taureau, c'est faire du fric. Taureau, c'est très accro au fric. Et sextile à Proserpine, ah tiens, surtout que Uranus n'est pas loin. Et si on améliorait encore avec Uranus nos techniques pour faire du fric avec l'infantilisation des masses, c'est-à-dire au lieu que ce soit le retour aux origines, c'est-à-dire l'humanité vient de la nature et nous avons une nature intérieure qui existe aussi qui est la même que la nature extérieure si on sait bien regarder, si on va regarder à l'intérieur. Au lieu d'explorer ça, ce qui est la bonne solution de ce sextile, il y a la possibilité d'explorer en fait comment on transforme la nature autour de nous. Ou le transhumanisme. Le transhumanisme, ça, on transforme l'humain, on le décolle de sa source originelle qui est son corps et pour le rendre complètement décollé dans un mental qui ne sait plus qui il est parce que si on ne connaît pas son corps, on ne sait pas qui on est. Donc voilà, c'est antithérapeutique par excellence. Mais c'est ça qui va faire du fric parce que comme les gens sont de plus en plus mal pour aux herpines en cancer et que le cancer n'est un signe un peu inactif qui se laisse faire. Je rappelle quand Pluton est rentré en cancer, on a envoyé des générations entières à la guerre et ils y ont été. Ils auraient tous levé la crosse en l'air en disant on ne veut pas faire votre guerre de vendeurs d'armes, on fraternise avec les... Ça y a eu en 1917 un petit peu. Il n'y aurait pas eu la première mondiale, c'est une passivité des peuples à obéir à des gens au-dessus. Il y en a qui ont des obéis, des fois ils ont payé triché, mais il y en a qui ont réussi. Mais voilà, et là, pour les herpines en cancer, c'est que les gens obéissent, on leur dit ah, tu n'as pas le dernier iPhone, ah, il faut qu'ils l'achètent. Ils obéissent à une espèce de loi et sans cancer, inconsciemment, comme 48, c'était inconscient. Après, dans les années 20, 25, ils se sont réveillés, les poils, ils se sont dit mais putain, qu'est-ce qu'on a été faire ? On n'aurait pas dû faire ça, que ce soit du côté allemand ou français. D'ailleurs, mais il y avait les revanchards, après, ils ont voulu relancer pour un coup plutôt qu'ils rentrent en union avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, là, pour arriver à un cancer, il y a ce danger de l'immobilisme, de l'esprit immature qui est ramené dans l'enfance, c'est-à-dire cette dépendance aux parents, aux papas et à la maman. Maman me protège et me donne à manger, c'est la souci de consommation. Et papa, il me commande, il vaut mieux obéir parce que sinon, je vais être sorti du circuit, je vais faire une sortie de route, je ne vais plus avoir le droit d'avoir ma voiture, mon appart, etc. Donc, on voit très bien que là, on peut, ce monde devenant absurde, les gens faisant des boulots de plus en plus cons, sauf les boulots créatifs, évidemment. Alors eux, ils prennent Jupiter pour Zerpine en plein, de manière ouverte et créative, mais pour les autres, ça peut être, j'en ai tellement marre que je préfère voir un Mickey à la place de la poubelle, je ne sais pas quoi, des trucs qui vont me faire marrer ou je vais gagner des points puisque je ne gagne pas de fric, je vais gagner des points. Tous les systèmes de jeu, voilà. Alors, cet aspect, juste 15 septembre aussi, je n'arrive pas à me relire. Ah oui, ça recommence le 15 septembre, cet aspect-là, parce que ça, voilà, il devient rétrograde Jupiter, d'accord, c'est normal. Donc en fait, il va durer très longtemps, cet aspect, on peut le faire durer jusqu'à peu près, jusqu'au début octobre. Donc c'est un aspect très puissant qui va relancer l'économie de la gamification du monde, le bouquin de Benjamin Lavigne que j'ai montré au début et donc qui va, qui va, qui va essayer de faire la promotion de, voilà, des lunettes 3D, et l'intelligence artificielle, il y avait, le, comment, Google Chat, non, c'est pas Google Chat, il s'appelle, ChatGPT, ChatGPT, voilà, tous ces machins-là qui sont des, qui sont des espèces d'admiration bêta des enfants quand ils voyaient un Walt Disney, quoi, ah super, ah il y a ça maintenant, ah là, qu'est-ce qu'on fait des progrès et qui, subtilement, inconsciemment, c'est du cancer, c'est le signe de l'inconscient, qui nous enfonce petit à petit, alors surtout qu'il y a le soleil noir à côté ça nous enfonce petit à petit dans une attitude qui, elle, n'est pas vue l'attitude, qui est une attitude d'espèce de larve qui a besoin de stimuli qui va prendre et qui après ne sait plus vivre sans ces stimuli. Donc, les gens deviennent accro-addicts au black mirror, au petit écran de verre. La tétine de verre, disait Arlan Wilson, un auteur de science-fiction, la tétine de verre. Si on va en métro, nous on n'y va plus, on est coincé, on ne peut plus aller. Les gens qui vont au métro me disent maintenant, tous les gens sont avec leur tétine de verre, ils ont tous en train de scroller. Voilà, ils lèchent leur tétine de verre. Alors, après l'automne, le soleil rentre en balance le 23 septembre. Là, c'est vrai, ça a avancé, bien sûr, il n'est plus là, mais ce qui est intéressant en automne, c'est que, bon, je vais très vite, on voit que l'aspect, je suis pire pour les erpines, continue en gros, mais c'est surtout le mois de novembre qui est riche pour l'automne, on finira par là. Il est très riche en possibles parce que le soleil et mars, quand le soleil et mars arrivent en scorpion, ensemble, ici, ils vont faire une opposition à Uranus et là, ça va reposer le problème, qu'est-ce qu'on fait de ce mécontentement uranien ou de cette créativité d'une autre société uranienne ? Est-ce que c'est le jeu avec des citoyens ou est-ce que c'est le jeu avec la négativité, avec le ressentiment ? On va retrouver ce problème entre extrême droite et puis évolution citoyenne. Mais l'intérêt, c'est que Mars et soleil seront trigones à Neptune. Donc, on va retrouver un aspect plutôt positif pour ceux qui espèrent plutôt que le peuple aille mieux, plutôt qu'ils se mettent dans une colère noire au point d'appeler le pire au pouvoir. Les nouveaux chefs, les nouveaux papas sont encore plus durs. Voilà. C'est à ce moment-là que des choses vont se décider au mois de novembre. Ça peut être, évidemment, avec le scorpion et Uranus, un moment de révolte aussi qui fait que ça... des remaniements ministériels, des trucs comme ça, des... Voilà. Pourquoi ? Parce que le 25 novembre, on a le même Soleil Mars qui rentre cette fois en Sagittaire et qui deviennent carré à Satone en poisson qui est à l'entrée du poisson. Donc, on a là, ces remises en question structurelles, fortes. Il faut passer à autre chose et il faut modifier les institutions d'une manière ou d'une autre. Évidemment, je ne suis pas spécialiste en politique et administrative, tout ça, les histoires 49, 30, je n'y comprends rien. C'est dommage. mais je sais qu'il y a des rebonds par le RIC, la réforme d'initiative... C'est citoyen. C'est citoyen et puis l'autre, il y en a un autre. Il y en a l'un des deux qui va peut-être se mettre en route sûrement et ça va peut-être tomber parce que je crois que c'est six mois. Ça peut tomber à ce moment-là. L'autre, c'est une anticonstitutionnalité de la loi parce que le 49-3 a été employé pour faire un budget. Pour un budget, pour une histoire budgétaire alors qu'en fait, c'est une loi qui ne devrait pas être dans un accord budgétaire parce que c'est une loi principale. Mais ça, ça va tomber au moins. Il n'y a pas que ça. Mais ça, ça va tomber. On y est dedans. On est au printemps déjà. Dans deux jours, c'est le printemps. C'est ça qui va se passer. C'est ce que j'ai déjà décrit quand j'ai décrit le printemps. C'est ce genre de truc-là. C'est le mécontentement, tout ça. La loi, pas la loi. Qui c'est qui est la loi ? Là, on est plutôt dans quelque chose qui est vraiment structurel cette fois au mois de novembre. C'est pour ça que c'est tellement loin. Ils avaient parlé de six mois pour les trucs. Neuf mois pour le référentum d'une initiative. En tout cas, ça va se jouer à ce moment-là. Même si, voilà. Alors après, on rentre dans les aspects de 2024. On ne va pas les aborder maintenant, bien sûr. Oui, donc ça ferait 2024. Ça ferait presque pour le début 2024. Tout à fait. Neuf mois, c'est trois quarts. C'est facile. Comme on est à peu près là, on va se retrouver ici pour l'entrée 2024 où plutôt on rentrera en verso, donc il y aura vraiment... Donc on va vers des changements de société très intéressants.